Avocats, journalistes militants en droits de l'homme, militants en droits de la femme, syndicalistes, sont incarcérés en Iran depuis plus de deux ans. Je vous parle des trois cas les plus récents. Il y a deux semaines, ma collègue, une africaine soutosienne avocate, 47 ans, condamnée à 11 ans de prison, 11 ans de prison pour avoir pris en charge gratuitement la défense des prisonniers politiques, 11 ans de prison. Elle a été autorisée de se rendre au chevet de son père en Indomie, une grande figure de l'opposition iranienne sous le régime impérial et sous le régime de la république islamique et de l'Atollah Faram. Celui-ci est mort deux jours plus tard et lors de ses funérailles, alors que sa fille al-Sahabi, militante, portait la photo de son père, elle a été agressée, elle a reçu un coup mortel dans le ventre, elle est morte une heure plus tard. Et notre instituté, qui était son avocat, j'ai vu sa photo il y a deux semaines, devant le barreau de Téhéran, me lutter, mais les mains comme ça. Et pourquoi devant le barreau de Téhéran ? Parce que le procureur de la république avait demandé sa radiation, comme moi personnellement, il y a 30 ans, de l'ordre de l'avocat de Téhéran. Trois-mènes-là. Bouddha Saabé, mise en droit de l'homme, journaliste, incarcéré, lui aussi depuis plus d'un an. Ensuite, au décès de Ali Saabé, il avait une grève de la femme à la prison Nébine. Ce matin, il est mort. Merci. Il y a des moments où les mots ne se passent pas de commentaire. Peut-être la seule chose qu'on peut se dire, c'est que je suis peut-être arrivé aujourd'hui en Égypte, ça arrivera un jour, on y rentre, avec d'autres formes, probablement, on ne sait pas quand. Mais ça arrivera et les gens qui se battent de cette façon courageusement sont du côté de l'avenir, la vie à tous.